Les deux ne vont presque plus l'un sans l'autre. Nelson Monfort et Philippe Candeloro sont indissociables sur France Télévisions où ils commentent le patinage artistique, mais les deux compères vont se retrouver sur un nouveau projet. A 70 ans, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour le journaliste, comme il l'a dévoilé dans l'émission Le Bon Dimanche Show, qui sera diffusée sur RTL ce 28 mai. Au micro de Bruno Guillaume, il a ainsi révélé les détails d'un projet sur lequel il travaille avec son grand ami et qui va voir le jour à l'automne. L'emblématique commentateur de France Télévisions et l'ancien vice-champion du monde de patinage artistique vont en effet fouler les planches. Nous allons faire ce qu'on appelle des résidences, deux ou trois jours de répétition. Puis, nous irons dans des petits théâtres, au début à Rouen, puis à Lyon, a confié l'homme de télévision, avant de préciser, il faut aussi que ça prenne. Je suis relativement optimiste. La pièce s'appelle « À toi ». Elle a été écrite par deux jeunes auteurs, Hugo Crémachi et Julien Grange. Une pièce comique pour Nelson Montfort et Philippe Candeloro Nelson Montfort a ajouté qu'avec Philippe Candeloro, ils essayaient d'apporter un petit peu de « leur » style. Quant au pitch, le commentateur l'a parfaitement révélé, avec sa volubilité habituelle. La pièce se passe à Tokyo, au Japon, dans le cadre d'un championnat du monde de patinage. Point. Et on retrouve un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe. Naturellement, s'y estie une pièce comique, donc ce cadavre, il va ressusciter, a indiqué le père de deux filles, avant de poursuivre, il se trouve que ce cadavre n'est autre que le patineur français qui peut peut-être concurrencer le patineur japonais, favori pour le titre. À la surprise générale, on voit arriver le cadavre ressuscité le soir sur la glace. Évidemment, Nelson Montfort s'est arrêté là, mais il était véritablement ravi d'entendre des rires dans le studio. Il a ajouté qu'il y a un dénouement, qu'il ne racontera pas, mais il pense que le public devrait passer un bon moment et c'est l'objectif des deux amis. Pour savoir si les spectateurs vont adhérer, réponse cet automne. L'intégralité de la séquence sera à retrouver sur RTL, dans le Bon Dimanche Show, présenté par Bruno Guillon, ce dimanche 28 mai dès 14h. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, capture écran RTL.